Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ta chaîne. Je suis Hakim, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner des conseils pour augmenter ton système immunitaire afin de résister le plus possible au Covid-19. Je vais faire un petit retour contextuel assez rapide, sauf si tu viens d'une autre planète, tu dois être toi aussi, comme moi et comme tout le monde, confiné. Aujourd'hui nous sommes confinés parce qu'il y a une pandémie qui sévit, qui s'appelle le Covid-19 et qui touche beaucoup de gens. Je vais te donner du coup dans cette vidéo une suite de conseils qu'il faudra appliquer dans son ensemble afin que toi, ta famille et tous ceux qui t'entourent puissent résister au mieux à cette maladie. A quoi ça sert de booster ton système immunitaire ? Ton système immunitaire en fait c'est l'ensemble des protections qu'il y a à l'intérieur de ton corps et à l'extérieur qui permettent en fait d'éviter à toutes bactéries et virus dangereuses pour ton organisme d'y rentrer. La toute première chose, il va falloir que tu penses à t'hydrater suffisamment. En effet, tes muqueuses qui tapissent ta bouche, ton nez, ta gorge, tes poumons et certaines parties de ton estomac et intestin sont les premières barrières sur ces bactéries et sur ces virus. L'hydratation va permettre en fait de maintenir un niveau d'humidité dans ces zones suffisamment hauts. Parce qu'en fait, il faut imaginer le mucus et notamment les muqueuses comme une sorte de gel, une gel qui colle. Et du coup, toutes les bactéries virus vont être obligées de passer par ce gel et rester collées. Je t'invite de ce fait du coup à boire du thé, à boire de l'eau, à boire des tisanes, des décoctions et aussi basculer sur des jus de légumes. Les jus de légumes faits avec ton extracteur en fait te permettent de retirer tout l'essentiel des micronutriments nécessaires à ton organisme. Tu peux faire du jus à base de fenouil par exemple, à base de betterave, à base de carottes. Je t'invite à mélanger un petit peu. Tu trouveras des super recettes sur internet et par exemple, une personne que je trouve très inspirante là-dedans, c'est Thierry Casanova qui pour coup, te donnera une multitude de recettes sur les jus de légumes. Je t'invite vraiment à en faire. Deuxièmement, il va falloir créer une sorte de petit boost métabolique au niveau de ton organisme et pour ce faire, il faudra que tu fasses une activité physique. Alors, j'ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne, je te mets le lien là-haut, de petites séances courtes à faire à la maison avec ou sans matériel ou alors avec très très peu de matériel. C'est des séances qui vont être très courtes, on va les appeler du HIIT, donc c'est de la très haute intensité. C'est des exercices où il va falloir être à fond à fond sur un très court temps et les enchaîner comme ça. Ta séance va durer entre 15 et 20 minutes et va permettre d'améliorer ton système immunitaire. Deuxième chose, pas des plus agréables, mais je t'invite à faire en fait des douches froides ou alors si tu peux faire des bains froids complets. La douche froide, tu vas pouvoir commencer déjà par tes jambes et monter progressivement et tu la gardes une à deux minutes. C'est un petit peu comme la cryothérapie, donc avec des effets réduits par rapport à la cryothérapie, mais en fait, le fait de venir choquer ton corps comme ceci, il va créer de la cortisol et plein d'autres choses qui notamment vont permettre de lutter contre l'infection et contre le coronavirus, donc le Covid-19. Vu que nous sommes confinés aujourd'hui, je t'invite à aérer et purifier l'air dans lequel tu te situes. Donc aérer, ce n'est pas compliqué, tu ouvres tes fenêtres, tu crées des courants d'air et ça va permettre de recycler en fait tout l'air et tout l'oxygène qui est autour de toi et aussi d'éliminer toutes les bactéries qui peuvent être et tous les produits chimiques qui s'évaporent de ton mobilier. Tu peux aussi, si tu as un diffuseur d'huile essentielle comme ce qu'on a avec ma femme, c'est mettre des huiles essentielles, de lavande, de pain, de thym, qui de par nature vont purifier naturellement ton air et puis en plus, ça a une tendance à apaiser. On va rebondir sur apaiser, effectivement, tu es confiné soit tout seul, soit avec du monde et ça va être 24h sur 24 pendant au minimum 15 jours. Je t'invite donc à apprendre à méditer, à relâcher parce que si ton taux de stress augmente, de facto, ton système immunitaire va être un peu plus fragilisé. Donc profite de ces instants pour te reposer, pour méditer. Si tu as comme moi la chance d'avoir une terrasse, je t'invite à t'y poser. En plus, aujourd'hui, il fait super calme dehors, les beaux jours sont présents. Donc je t'invite vraiment à essayer de te ressourcer, te reposer mentalement. On va passer sur des conseils plutôt pratico-pratiques. Alors, au niveau de l'alimentation déjà, moi je vais te conseiller de manger beaucoup de fruits et de légumes, de réduire tes quantités par rapport à d'habitude. Effectivement, ton niveau d'activité physique va se restreindre, donc tes dépenses caloriques aussi. Et je vais t'inciter à essayer de jeûner. Pas jeûner 72 heures ou 3 semaines, mais essayer de faire des jeûnes intermittents. Ces phases de jeûne-là, en fait, vont permettre de booster ton métabolisme, de booster ton système immunitaire et ton corps va en fait rentrer dans un site naturel de régénération et de nettoyage. Ensuite, je t'invite aussi à manger des légumes lacto-fermentés. Les légumes lacto-fermentés, je pense que tu as déjà mangé de la choucroute, ça va ressembler au chou de la choucroute, ok ? Et en fait, ce chou-là, il est fermenté. Mais pareil, les légumes lacto-fermentés, tu en trouves dans toute boutique bio. Il n'y a qu'une seule marque qui fait ça lors d'aujourd'hui, c'est Nutriforme. Je t'invite vraiment à en prendre, tu rajoutes 2-3 fourchettes dans chacun de tes repas et ça va t'apporter plein de micro-bactéries essentielles à ton organisme qui vont permettre en fait de le protéger, de faire fonctionner tout ton système immunitaire comme il faut. Tu peux aussi boire du kombucha, c'est du thé fermenté. Pareil, je te mets le lien qui apparaîtra là-haut, j'ai fait une vidéo dessus. C'est quelque chose qui est, moi je trouve ça très très bon, ma femme est un peu moins fan, et moi j'aime bien. C'est du thé fermenté, tu peux faire du kéfir aussi si tu en as, ou alors en acheter si tu n'as pas possibilité d'en faire. Mais à faire, c'est très très simple, c'est juste une histoire de patience. On va passer sur quelque chose aussi qui s'appelle en fait de la nutrition cellulaire. C'est quelque chose, moi, que je prends des années, que ma famille prend aussi, puis que toutes les personnes que j'ai en coaching, j'incite fortement à prendre. C'est une marque qui s'appelle Usana. Je te mettrai aussi le lien en description. Et en fait, ils vont venir directement nourrir les cellules de ton corps. Et bien, en nourrissant directement les cellules de ton corps, ça va permettre en fait à tout ton organisme de fonctionner comme il faut. Il faut savoir aussi que dedans, ces micronutriments, mais ça c'est quelque chose que tu pourras trouver aussi dans l'alimentation naturelle, il y a une molécule qui s'appelle la quercétine. La quercétine, aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui montrent que c'est efficace pour lutter contre le Covid-19 et réduire ses effets. La quercétine, tu pourras en trouver aussi dans l'oignon, dans l'ail et dans la pomme, mais la pomme crue que tu as mangée avec la peau. Voilà pourquoi c'est nécessaire de manger des pommes avec la peau. Voilà, écoute, nous sommes en train de vivre une crise sanitaire assez unique en son genre. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour te donner des conseils, vraiment des conseils dans son ensemble. Il faut vraiment que tu penses à faire l'ensemble de ce que je te donne là. Ça ne t'empêchera pas de tomber malade. C'est juste que si tu tombes malade, tu auras les meilleures armes pour lutter contre et éviter de te retrouver à l'hôpital ou dans une situation plutôt fâcheuse. Ça n'empêche pas de se laver les mains régulièrement, de faire attention où l'on tousse, de protéger les gens qui sont autour de soi et de rester confiné. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et même à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre des vidéos. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram qui apparaîtra quelque part là-dessous. Si tu as d'autres conseils pour améliorer le métabolisme des gens, écoute, partagez dans les commentaires parce que moi je parle du principe que nous sommes une communauté et le principe c'est de se donner des bons conseils et d'être bienveillant les uns envers les autres. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et de ceux que tu aimes et je te dis à très bientôt.